Bonsoir, on démarre par des images de Villefranche-sur-Mer, où le temps est resté gris cet après-midi. Du côté des températures, on a relevé 15 degrés sur le sable pour 14 degrés dans l'eau. Le soleil, quant à lui, reviendra progressivement dans les jours qui viennent. Et oui, les conditions sont très changeantes à l'heure actuelle, dans la mesure où les perturbations se succèdent inlassablement. En revanche, les températures commencent à baisser et à rejoindre les moyennes de saison. Il fera donc 9 degrés demain matin à Rennes, Rouen, Lille ou encore à Reims. On attend 11 degrés à Limoges, 12 degrés à Villefranche-sur-Mer et 13 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Bourges. Alors dans la matinée, on conservera une zone perturbée entre la Lorraine, le Massif central et les Alpes du Nord, où là-bas, on attend de la neige à partir de 1800 mètres d'altitude. Ailleurs, l'ambiance restera mitigée, sauf sur le tiers-sud où le soleil brillera jusqu'en fin d'après-midi. Du vent toutefois à noter autour de la Corse et puis sur les deux tiers restants de la carte. Nuages, éclaircies et même avers seront à prévoir. Du côté des températures, on attend 23 degrés dans l'après-midi à Perpignan. Il fera 20 degrés à Biarritz, 17 à Paris. On attend 16 degrés à Montville et 13 degrés à Cherbourg ainsi qu'à Abbeville. Mardi, petite accalmie du soleil pour tout le monde, quelques voiles nuageux. En revanche, on attend des averses orageuses sur les Pyrénées centrales. Mercredi, une nouvelle perturbation arrivera par la façade atlantique, donnant-elle aussi des nuages et des précipitations. Finalement, jeudi, ce seront deux zones perturbées que nous verrons sur l'Hexagone. Entre les deux, le temps sera bien ensoleillé. Ce soir, découvrez votre prochain job de rêve dans Capital, mais avant cela le 19-45. Je vous souhaite de passer une très belle soirée ainsi qu'une très belle semaine. On se retrouve le week-end prochain.